Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans une nouvelle série sur Football Manager 2021. Une série dans laquelle on ne va pas jouer une équipe, mais on va jouer un manager, on va jouer Manuel U. Notre ancien défenseur central à Peterborough, pour ceux qui ne se souviennent pas, Manuel U c'est un joueur qui est arrivé chez nous à Regens, bien sûr, ce que je fais généralement d'une année à l'autre, c'est que je prends un ancien joueur de l'équipe de la saison d'avant, du Football Manager d'avant, et je joue en tant que ce joueur-là, mais bien sûr, pour éviter des problèmes, je prends toujours un manager New Genes. On m'a demandé la saison passée pourquoi je n'avais pas pris tel joueur qui n'était pas un New Genes, je disais non, mais c'est parce que c'est un vrai joueur, il existe, et je ne veux pas commencer à jouer ce joueur-là, enfin je trouve que c'est très très moyen, donc là, c'est un joueur qui n'existe pas. Et Manuel U, c'est un jeune Français qui était arrivé chez nous assez tôt, avec vraiment du bon potentiel, qu'il avait, selon le jeu, jamais réussi à atteindre son potentiel, et donc le jeu nous le mettait à la fin avec 2 étoiles et demie, 2 étoiles et demie de potentiel, mais il avait toujours été excellent avec nous, chaque fois qu'il entrait, il était impérial, il était vraiment très très bon, donc c'était un de ces joueurs, Football Manager, qui a 2 étoiles et demie, mais qui a une moyenne de 7,5 sur chaque saison, et donc qui était resté jusqu'à la fin avec Peter Brough, en prenant de plus en plus un rôle en retrait, bien sûr, mais quand même un joueur important de l'équipe de Peter Brough, et un joueur aussi, et c'est là où c'est peut-être un petit peu plus intéressant que d'autres joueurs de Peter Brough, un joueur qui n'a jamais été international pour l'équipe de France, il a eu 2 sélections, je crois, en international U20, mais c'est tout, et donc on jouera pour cette partie Manuel U, dans une partie qui est une partie de chasse de trophées, où l'objectif sera de gagner les trophées majeurs, les championnats et les coupes des 5 principaux championnats, ainsi que du championnat suisse, puisque l'on va commencer à Lausanne. L'idée d'ajouter le championnat suisse, c'est pas de dire, ah ben c'est le 6ème meilleur championnat, de loin pas, croyez-moi, c'est vraiment très mauvais, mais par contre, c'est parce que c'est thématique, et qu'en plus de ça, ça fait un peu un poil réaliste de commencer avec le club qui est à côté de chez moi, le club de mon enfance, le club dont j'étais fan quand j'étais gamin, le Lausanne Sport, donc on va se lancer là-dedans, cette tâche compliquée de remporter les 6 plus grands championnats d'Europe, plus les coupes d'Europe, avec un manager qui commence à Lausanne. J'ai fait une petite, j'ai créé une petite image pour montrer un petit peu l'idée, donc je vous montre ici ce dont je parle, on va donc devoir remporter tous ces trophées qui sont là en noir, le championnat suisse, la coupe de Suisse, le championnat de France, la coupe de France, le championnat d'Italie, la coupe d'Italie, etc., etc., et bien sûr les deux coupes d'Europe à l'intérieur. Au fur et à mesure de la partie, on commencera généralement sur cet écran-là, et au fur et à mesure de la partie, on y ajoutera des informations, typiquement les championnats qui ont été gagnés, et les équipes avec lesquelles on les a gagnées, puisqu'il est évident qu'on ne pourra pas gagner toutes ces compétitions avec le Lausanne Sport. Alors, évidemment, on pourrait gagner la Champions League, l'Europa League, la coupe de Suisse et le championnat suisse avec le Lausanne Sport, voilà, mais par contre, ce sera compliqué d'aller gagner la coupe d'Allemagne avec le Lausanne Sport, a priori, pour le moment en tout cas, c'est compliqué. Donc, il est évident qu'on changera de club, ce sera un petit peu l'idée, ce sera un peu un journeyman, comme on l'appelle en anglais, donc un championnat dans lequel, enfin, une partie, pardon, dans laquelle on se déplace de pays en pays, pour aller gagner divers trophées. C'est pas un... Il existe un achievement, un succès, qui s'appelle le... Je suis désolé, mais je regarde... Je suis vraiment désolé, on me fait la remarque de temps en temps, du fait que j'utilise beaucoup de terminologies anglaises, ce qui n'a pas énormément de sens, puisque ma langue maternelle est le français, je ne sais pas du tout de... C'est pas lié à un problème de langue maternelle, le fait que j'utilise beaucoup de termes anglais, mais c'est surtout que je regarde YouTube essentiellement en anglais. Je ne regarde pas vraiment de YouTubeur français, ou francophone. De temps en temps, Coinski, mais c'est vraiment à peu près tout. Le reste, c'est de l'anglais, pour les Let's Play en tout cas, c'est exclusivement de l'anglais. Donc, le Football Manager que je regarde, c'est que des anglophones. Donc, à chaque fois que j'entends parler de termes spécifiques à Football Manager, pour moi, c'est en anglais. Donc, je suis vraiment désolé, c'est pour ça que j'utilise la terminologie anglaise, et que j'essaye de la traduire, alors qu'elle existe peut-être, sous forme traduite déjà, par la communauté francophone. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle le Pentagon Challenge, donc le challenge du Pentagone, je crois que c'est un succès dans le jeu, c'est de commencer avec quelqu'un, un manager nul, nullissime, et puis de remporter les 5 Champions League, des 5 continents. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ça, même si ça ressemble, bon là, c'est un hexagone, mais la forme ressemble, ce ne sera pas aussi compliqué. On va commencer tout de suite avec un bon club, et avec un bon manager, qui aura tous les diplômes, et puis, on ne va pas se fixer sur un succès qui est vraiment de partir de rien pour arriver à devenir une légende vivante. On part déjà de quelque chose d'intéressant, mais vous voyez, avec le nombre de trophées qu'on a à notre disposition, qui sont notre objectif, on en a pour un minimum de 6 saisons. C'est-à-dire que, si on gagne chaque fois, chaque fois qu'on se déplace d'un club à l'autre, donc on se déplacerait à la fin de chaque saison, et chaque saison, on gagnerait les 2 trophées nationaux, et on gagnerait, avec un de ces clubs-là, ou avec plusieurs de ces clubs-là, je n'en sais rien, les trophées européens également. Ce serait 6 saisons. Je n'y crois pas une seconde, je pense qu'on en aura minimum pour le double, donc ça fera une longue partie, probablement aussi longue que celle de Peterborough ou de Dresden, ne serait-ce que pour ce succès, peut-être, et c'est tout à fait possible, qu'elle sera même plus longue encore que ces parties-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas ajouté les autres, compétitions nationales, du type Coupe de la Ligue en France, ou League Cup en Angleterre. Déjà, parce que tout le monde s'en fout de ces compétences-là, franchement, soyons honnêtes, et deuxièmement, parce que c'est déjà pas mal de boulot que d'aller chercher le championnat et la Coupe. Le championnat, franchement, je prends un exemple, mais si on joue le PSG en France, si on arrive à choper le PSG en France, je pense que le championnat, ça devrait être assez tranquille. La Coupe, il faut bien se rappeler que c'est de l'élimination directe, donc il ne faut pas un moment, puis c'est une saison de plus à devoir faire dans un club, donc ça peut déjà être très bien. Bref, commençons. Donc, on commence avec le Lausanne Sport. On est donc recruté par le Lausanne Sport. Voilà, on a pris la tête de l'équipe, on a 34 ans, on est payé 12 000 euros par mois, et on succède à Giorgio Cantini. Je n'ai pas beaucoup suivi ce qui se passe au Lausanne Sport cette saison. On en parlera un tout petit peu, mais je ne sais pas qui est Giorgio Cantini, typiquement. Suivant. Alors, on a Bob Radcliffe, le président. Il faut savoir que Lausanne Sport a été racheté par Ineos et qui sont en collaboration, si je ne me trompe pas. Ils sont affiliés à l'OGC Nice, actuellement. Donc, ça permet des choses éventuellement assez intéressantes. Donc, notre niveau de réputation est 3 étoiles. Ok, d'accord. On a une prévision des médias 7e. Je rappelle, ou j'annonce peut-être, plutôt pour la plupart d'entre vous, j'imagine que le Lausanne Sport est né ou promu cette saison en Super League Suisse. Donc, 7e sur 10, je le rappelle, c'est plutôt pas mal. Mais, par rapport à leur prestation actuelle, et déjà, l'année passée, c'est une très jolie équipe, honnêtement, ils jouent très bien. L'année passée, ils étaient donc en deuxième division. Ils ont joué un match de coupe contre une équipe de première division, Neuchâtel-Xamax, qui a été reléguée. Elles leur ont mis 6 à 0, quelque chose comme ça. Enfin, c'était absurde. C'était vraiment, ils leur ont tourné autour. Donc, quand même une équipe qui est vraiment correcte. Je pense qu'actuellement, ils sont au-dessus de la 7e place, et je pense qu'ils pourraient éventuellement viser à une compétition continentale cette saison. Mais là, en l'occurrence, pour le jeu, on nous considère comme 7e. L'histoire du club, alors, on a remporté pas mal de Super League Suisse ou de Championnat Suisse à l'époque, mais vous voyez que le dernier remonte quand même à 1965. Ce qui me surprend très nettement, parce qu'il me semble qu'il n'y en avait qui a été gagné dans les années 80-90 par l'équipe avec Stéphane Chapuza, notamment. Mais peut-être que je me gourde. La Coupe de Suisse, on l'a gagnée régulièrement, dernièrement en 1999. Ça, c'est quoi ? Challenge League Suisse. Oui, c'est donc la 2e division qu'on a gagnée la saison passée. Et ça, c'est quoi ? La 1e Ligue Suisse, d'accord. Ça, c'est la 3e division qu'on a gagnée en 2005 puisqu'il y a eu une relégation administrative du Leusensport pour des raisons financières. On a actuellement le stade de la Ponteuse, le stade olympique là où il y a Atletissima, tout ça. Mais on a le stade de la Tuilière qui devrait être inauguré tout bientôt en vrai. Alors, je ne sais pas où ils en sont avec Covid. Mais en tout cas, on aura un nouveau stade dans les prochains temps pour nous. Très bien. Voilà, l'équipe, on ne va pas s'intéresser à ça. On regardera ça après. On voit qu'on a plein de près de l'OGC Nice. Donc, c'est ce dont je parlais. Suivant. Alors, OK. D'accord. D'une vue d'ensemble, d'accord. Recruter des joueurs de moins de 23 ans pour l'équipe première, c'est souhaité. Former des jeunes à l'aide du système de formation du club. Jouer un football offensif. Pratiquer un football basé sur un pressing intense. Pratiquer un football spectaculaire. Donc, pas de possession, mais par contre, on doit y aller. OK. Accroître la réputation du club sur 5 ans. Alors, sur 5 ans, on verra. Je vais être honnête avec vous. Lausanne, ce sera vraiment pour mettre un pied dans le bain. On va essayer de partir de Lausanne dès qu'on le peut. Donc, on verra bien. Fin de la saison cour, on est censé être en milieu de tableau en Super League et en Coupe de Suisse atteindre le quart de finale minimum. Je vais être honnête avec vous, ce serait bien si on arrivait à aller se focaliser peut-être sur la Coupe de Suisse cette saison. Se focaliser sur le fait de rester en Super League et d'aller essayer de chercher la Coupe de Suisse. Ce serait très, très bien pour nous. Et après, on pourrait se baser soit sur essayer de remporter la Super League avec Lausanne, soit essayer de trouver un club qui serait plus intéressant pour ça. Suivant. Donc là, je pense que ça devrait gentiment commencer. Je vais leur dire suivant. Voilà. Les conférences de presse, les gens, je ne vais pas les faire. Je suis désolé, je n'aime vraiment pas ça. Donc, je vais dire non. Un amical, ouais, pourquoi pas. on peut regarder ça et on peut peut-être faire ça aujourd'hui ensemble. Très bien, on peut faire un amical. Alors, je vais juste reprendre tout ça. On va faire ça comme ça. OK. Faisons ça comme ça. RMP-U. Voilà. Et on sauvegarde. Pour ce qui est du setup de la base de données, puisque dans une partie comme ça, c'est quand même assez important, j'ai suivi les recommandations de Kassouo qui a fait un commentaire sur le deuxième épisode de ma série avec Chelsea et qui me conseille, enfin, qui m'a conseillé un site sur lequel on peut regarder un petit peu, dans lequel il y a des conseils sur comment setup la base de données. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté en championnat jouable tous les championnats qui nous intéressent. C'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, la France. Ces pays, j'ai ajouté jouable et j'ai mis toutes les ligues quand je le pouvais parce que ça permet, typiquement en France, c'est hyper intéressant dans le National 2 parce que c'est là qu'il y a les équipes U23 qui jouent. Donc, ça, c'est très très bien. Et puis, dans d'autres pays, j'imagine que c'est la même chose. Je crois qu'en Espagne, il y a les équipes B, des choses comme ça. Et puis, ça donne un peu plus de profondeur. Par contre, pour éviter d'avoir... Vous savez, si vous ne mettez pas des pays, en fait, tous les matchs ne sont pas simulés, les équipes ne jouent pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les équipes ne progressent que peu et n'ont pas un niveau européen qui est très très intéressant. Vu qu'on commence quand même en Suisse, je n'ai pas envie de faire de la Suisse un gros pays qui défonce tout parce qu'il y a un championnat qui est mis dans la base de données alors que les autres pas. Donc, j'ai ajouté pas mal d'autres pays européens qui peuvent poser problème ou dont les équipes peuvent poser problème aux équipes suisses. C'était la barre. Donc, ce n'est pas une barre très très haute. Et du coup, j'ai ajouté tous ces pays-là. Donc, voilà. Mais je les ai mis en non-jouable et j'ai mis que la première division. L'idée, c'est vraiment de les avoir pour tout ça. J'ai mis également... Alors, je ne sais pas si on peut voir le détail de la partie. Je ne crois pas. Mais en gros, j'ai suivi les recommandations qui étaient mises pour la création de bases de données sur la page dont Kassou parle. Donc, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. En gros, il y a quand même 95 000 joueurs. Je me réserve la possibilité dans les premiers temps, peut-être après cet épisode, de tester un petit peu pour voir si c'est trop lent pour moi. Si c'est trop lent pour moi, je reviendrai sur cette décision. Mais pour le moment, je pars un petit peu là-dessus. Voilà pour ça. Pour ce qui est du reste, on va voir ça. Avant de regarder tout ça, je vous propose de regarder un petit peu notre profil avec Manuel U pour que ça vous donne une petite idée. On a un diplôme continental pro, mais on a un niveau de réputation quand même assez bas. On a un joueur de football professionnel, mais on n'a jamais été international. Vous voyez, zéro sélection. On est né à Rouen parce que Manuel U est né à Rouen. Si on prend le profil, il a 1m, il fait 1m8 en 2, 78 kg. Il ressemble à peu près à ça. très bien. Notre style tactique, c'est des longs ballons devant. Alors ça, je n'ai pas choisi, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Mais c'est un défenseur, Manuel U, donc pourquoi pas. Formation préférée, bien sûr. Style de jeu normal, ça, je pense que ça se fera. Et ça, en fait, je pense que même ça, je pense que ça, ça va changer. Ça va changer assez vite. Là, on a nos réputations, donc niveau de réputation n'est pas top. Tout ça, tout le reste, n'existe pas. Et là, on a nos attributs. Alors, nos attributs, bien sûr, j'ai tweaked un petit peu, mais pas grand chose. On a défense, on est très bon parce qu'on est un défenseur, mais ce n'est pas non plus un cadeau de la défense, c'était plutôt un défenseur relanceur, presque milieu de terrain. Et puis, il a, il était aussi plutôt bon mentalement et plutôt déterminé, donc je suis allé dans ces niveaux-là. Mais en gros, on a quelqu'un qui est tout à fait intéressant en défense. Typiquement pour, en tant qu'entraîneur, défense tactique pourrait fonctionner. Mais bon, il faut reconnaître qu'en détermination, c'est quoi ? Niveau de discipline, gestion des joueurs et capacité à motiver, ce n'est pas terrible, donc il ne sera pas exceptionnel en tant que juste entraîneur, si on le regarde, par exemple, en tant que préparateur. Si on passe en défense, si on passe juste, tac, tac, défense tactique, c'est tout à fait bon. Défense technique, c'est correct. Et puis après, ça devient un peu plus compliqué si on le met dans des trucs offensifs. Donc, pour le moment, tu vas te faire ça et ça. Tu prends les trucs où il y a de la place. On s'occupera du staff par la suite. On voit qu'on a de la place. Très bien. Revenons sur les bases. Les joueurs de Lausanne dans leur dernière année de contrat. Oh, fun. Hum, nice. D'accord. Approche tactique requise. OK. Réunion sur la vision, les objectifs du club. On ne va pas négocier. On ne peut pas négocier en arrivant. Ça ne serait pas de sens. Alors, les règles de sélection d'équipe, c'est intéressant. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne commence jamais jouer en championnat suisse. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Minimum 15 joueurs, maximum 25. OK. D'accord. Joueur hors UE, 10. Ça va. Joueur formé en Suisse pendant 3 ans, minimum 8 joueurs. D'accord. Donc, c'est très semblable à l'Angleterre avec cette histoire-là de base. On refuse de rencontrer la presse parce que ça me gonfle. Et puis, on a des résumés, des conseils. Très bien. Ce que je vous propose de faire, c'est que moi, maintenant, je vais me familiariser un petit peu avec l'effectif de l'équipe. Je vais regarder, mettre une tactique en place et puis on viendra sur la tactique et je vous expliquerai un petit peu ce que j'attends de cette tactique de ces joueurs. On ne va pas regarder tous les joueurs en détail. Ça prendrait trop de temps. Une fois qu'on aura fait ça, on aura donc. J'aurai mis en place la tactique, on verra ça ensemble. On fera ce match contre le Lausanne Sport U23 ou je ne sais quoi et on s'arrêtera là pour ce premier épisode. Je vous remercie du coup. Enfin, je vous remercie. Je vous remercie de rien du tout pour le moment. Je vous demande d'attendre encore un tout petit peu avant de vous remercier. Pour le moment, je vous dis à tout de suite. Voilà, les gens. Donc, après consultation de l'effectif, je suis arrivé à trois tactiques possibles qu'on va explorer relativement brièvement ensemble. La première, c'est la tactique. Une tactique qui marche bien. Un 5-2-3 comme ils appellent. C'est une tactique qui est utilisée par Arsenal en vrai. Alors, on dirait, mais oui, mais ça marche bien quand même. Et c'est aussi la tactique que j'ai utilisée dans ma partie avec Arsenal et ça marche effectivement très bien. J'ai trouvé très intéressant. C'est vraiment pas mal. Et je trouve que c'est un bon compromis pour une équipe comme la nôtre qui est promue mais qui doit jouer offensif parce que ça nous permet quand même d'avoir trois tâches défensives avec trois défenseurs mais quand même une présence offensive importante. Donc, ça va bien et en plus, franchement, par rapport aux joueurs qu'on a, c'est correct. C'est pas forcément le truc de base. C'est-à-dire qu'il y a des positions dans lesquelles on va peut-être manquer un tout petit peu de profondeur mais je rappelle qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a rien. On est en championnat suisse, on joue une fois par semaine. De temps en temps, on aura un match au milieu de semaine mais bon, on fera avec dans ces cas-là mais la plupart du temps, on aura une semaine de repos pour nos joueurs donc relativement tranquille. L'idée, donc devant, on a Turquès qui est probablement un de nos meilleurs joueurs. C'est un attaque en pivot naturellement donc ça, c'est intéressant, on le verra dans une des autres tactiques mais comme beaucoup d'attaquants pivot peuvent généralement jouer à l'attaque en pressing et il le fait tout à fait bien. Très très intéressant le bosnien, ce n'est pas le joueur le plus rapide de l'univers mais il n'y a rien à acheter pour ce que tu es là. Il vient de Rappersville, ok, donc il a fait un peu toutes ses classes ah ouais d'accord, toutes ses classes en Suisse mais c'est un joueur tout à fait intéressant. Derrière lui, on a plusieurs parce qu'on a, en fait, c'est une équipe qui est basée sur un système à deux attaquants j'ai l'impression quand même. Donc on a notamment Simone Rapp, aussi Evan Guesson qui est en prêt de l'OGC Nice mais c'est un de ses prêts où vous ne comprenez pas trop ce qu'il fait parce qu'il n'est vraiment pas bon. Enfin, il a un potentiel donc je comprends pourquoi Nice nous l'a prêté. Titulaire régulier, vous êtes gentils les gars, ça ne va pas arriver, ce n'est pas possible. Il n'est vraiment pas bon donc ce n'est pas top. Il peut jouer par contre attaquant en retrait éventuellement mais vous voyez qu'il y a quand même des gros problèmes donc ça pourrait être intéressant mais il n'est pas rapide, il n'est pas bon en décision, il n'a pas une excellente vision du jeu, il a une finition et un son froid qui sont corrects donc peut-être effectivement en renard ça pourrait être intéressant. Sinon, on a vu Simone Rapp derrière donc vous voyez que là aussi attaquant pivot peut jouer attaquant pressing pour moi c'est vraiment joueur de rotation ce sera vraiment la doublure de Turcas sans trop hésiter. A gauche on a Dzek Nihi qui est vraiment Dzek Nini je pense qui est un joueur norvégien prêté par la Fiorentina qui est vraiment très intéressant. Manque un peu de décision et de passe ce qui est un peu dommage surtout pour son rôle de délier intérieur mais bonne inspiration. Il pourrait jouer attaquant intérieur aussi avec son inspiration ça pourrait être intéressant. Son niveau de passe c'est quand même un peu préoccupant de ce côté-là. Après je vous avoue que moi je suis habitué aux stats de joueurs qui jouent à Arsenal à Chelsea enfin voilà c'est pas la même chose ici c'est sûr c'est normal là on a pour le niveau suisse je pense quand même un très très bon joueur ce qu'on nous dit c'est que c'est un bon joueur pour la plupart des clubs de Super League j'ai pas de problème à croire ça donc c'est un joueur qui est intéressant et qui va probablement nous apporter pas mal sur ce côté on vit qu'en plus il est prêté pour rien du tout ce qui est une très très bonne nouvelle. Ensuite on a derrière lui alors je n'ai pas trop regardé on a quelques joueurs qui peuvent faire qui peuvent faire effet notamment Anthony Cura ici qui est un joueur de rotation et qui effectivement au deuxième rideau est pas mal donc c'est bien on a un petit peu on a un petit peu de profondeur. Dacunia à droite Dacunia plutôt théoriquement c'est un gauche et non plutôt un ailié qu'on va faire jouer en ailié intérieur c'est un petit peu le trend ces temps moins rapide moins bon globalement techniquement ainsi que mentalement que Dzekni comment Dzeknini ok donc je sais c'est l'équipe de ma ville mais je la connais vraiment pas et c'est un joueur qui est tout à fait intéressant qui est prêté par l'OGC Nice et là pour le coup c'est un très bon prêt c'est un jeune joueur qui va vraiment être titulé régulier chez nous donc il aura du temps de jeu et c'est une bonne chose pour l'OGC Nice que de nous l'avoir prêté derrière lui qui est-ce qu'on a encore ? on a Schneuveli éventuellement Schneuveli c'est typiquement un de ses joueurs Schmitt aussi Schmitt étant un ailié vraiment je ne suis pas fan des ailiés mais pourquoi pas il peut tout à fait jouer c'est un droitier exclusif donc il faudra vraiment il faudra réfléchir au rôle qu'on a derrière lui quand on le fera jouer et on a bien sûr comme je vous ai dit Schneuveli alors Schneuveli voilà vous voyez le problème il n'a pas d'accélération donc il peut effectivement je pense que ce sera lui qui sera le deuxième ailié intérieur derrière Dacugna je cherchais le nom derrière Dacugna mais il n'est vraiment pas très très rapide donc vraiment pour moi un deuxième rideau peut-être plus intéressant comme deuxième meneur de jeu en retrait quelque chose comme ça ensuite on a justement Kukuro Kukuro Kukurozovic simplement Kukurozovic qui est notre meneur de jeu en retrait qui est tout à fait intéressant un joueur important effectivement très bon niveau de passe bonne vision du jeu c'est pas un milieu percuteur on est d'accord mais c'est quelqu'un qui dit que son ride fait des temps des passes de loin temps d'orienter les jeux sur les ailes c'est parfait pour ce qu'on a c'est notre version de Granit Jaka si vous voulez en gros pour faire simple toute proportion gardée bien sûr mais c'est un petit peu l'idée et pas de problème avec ça il va très bien derrière lui on a Geisman ou Schneuveli justement si on prend Geisman il est pas exceptionnel en tant que meneur de jeu on a pas de bons meneurs de jeu à part Kukurozovic mais on a des gens qui peuvent prendre le rôle si jamais Puertas à droite qui est un milieu box to box qui est correct et qui va probablement aller en s'améliorant on va dire ça comme ça lui à la limite peut jouer meneur de jeu en retraite s'il faut c'est pas un souci c'est juste qu'il est relativement bon en percussion il est relativement une accélération correcte une bonne agressivité très bonne agressivité même un très gros volume de jeu donc ce serait moins meneur de jeu un joueur qui peut jouer comme ça devant lui en théorie ou derrière lui ça dépendra il y a Geisman Geisman j'imagine qu'il dit Geisman probablement puisque effectivement il est blessé actuellement mais en tant que box to box il faut reconnaître qu'il est pas mal et que c'est lui qui est censé tituler à régulier je sais que Puertas aussi donc on peut y envisager aussi une possibilité je ne l'ai pas faite mais une possibilité de milieu à 3 avec ces 3 joueurs là dans l'avenir si jamais on voit que c'est plus intéressant on a Geta sur le côté Nicolas Geta je l'ai mis en latéral offensif complet puisque pas très très bon défensivement mais c'est pas un bon joueur Nicolas Geta il est d'ailleurs joueur de rotation en théorie normalement ce serait Pierre Perigil Flo qui serait titulaire et Perigil Flo est effectivement pas bon défensivement en tout cas pas en marquage par contre il est intéressant en termes de passe et en termes de jeu collectif donc en tant que latéral offensif complet peut être franchement tout à fait satisfaisant pas très rapide malheureusement de l'autre côté on a Boraniasevitch Boraniasevitch on va dire ça comme ça Boraniasevitch donc qui est lui par contre très très intéressant très très bon là je suis assez content un joueur bien complet bon défensivement bon offensivement il est pas exceptionnel il est exceptionnel nulle part mais pour ceux je dis comme je le dis tout le temps mais en même temps vous le savez pas forcément si c'est la première série que vous suivez sur ma chaîne les latéraux tout comme les milieux les milieux centraux ce sera jamais des gens qui sont exceptionnels quelque part à part certains qui sont exceptionnels bon d'accord mais c'est des gens qui sont bons partout et là c'est exactement ça tout ce qui est surligné en vert et en bleu le moins bon c'est un 11 et le meilleur c'est un 14 on est d'accord il n'y a rien de bleu pour donner une info c'est les couleurs que je choisis je ne vais pas vous montrer mais en gros si c'est au dessus de 15 15 et au dessus c'est bleu 11 à 14 c'est vert 11 à 15 c'est peut-être vert d'ailleurs et puis en dessous c'est blanc en dessous encore de blanc c'est rouge et puis derrière on a une défense à 3 derrière Boraniasiewicz voilà on a Schneuveli qui peut jouer sur ce rôle là aussi ok j'ai pas vu on a effectivement assez peu de joueurs on a un latéral droite prêté par l'OGC Nice qui est absolument abominable mais qui est censé être titulaire régulier parce qu'il est prêté et il n'est pas capable de jouer sur le côté en tant que latéral offensif complet donc si on regarde ses stats par rapport à latéral offensif complet ça fait peur si on le met juste latéral offensif c'est terrible latéral arrière latéral de soutien c'est moins abominable mais c'est vraiment pas bon Armel Zohouri est vraiment pas bon et il n'a pas de potentiel donc là encore une fois je ne sais pas comment ils attendent qu'on fasse jouer ce joueur ça me paraît un peu invraisemblable j'espère que ça ne va pas me poser trop de problèmes cela dit on a en défense centrale donc bon pour le moment j'ai rempli mais en gros on a un rôle de stopper qui est occupé actuellement par c'est sympa vraiment ses joueurs il faut s'y adapter Nani Zayamo Nani Zayamo qui est un joueur français et qui va jouer en tant que stopper puisque tout simplement il est fonctionnel en tant que stopper on va dire ça comme ça bon courage bonne agressivité pas une vitesse énorme une vitesse quand même mais il est un bon jeu de tête donc c'est plutôt bien pour un stopper derrière lui en stopper on aurait éventuellement Jens Jens qui est pas exceptionnel mais qui est jeune et qui a de quoi faire et qui peut effectivement jouer stopper niveau de décision pas terrible donc ça c'est un peu plus embêtant et presque plus intéressant pour nous de le faire jouer en couverture je pense qu'il a une vitesse correcte donc pourquoi pas en couverture on a Lousli ou Lousli je sais pas exactement comment il prononce son nom je sais pas d'où ça vient je sais pas si c'est suisse allemand ouais il a l'air d'être son énigme de naissance est inconnue donc il doit être suisse allemand c'est vrai sens et il peut donc jouer en défense centrale couverture tout à fait correctement un bon niveau de décision un bon niveau de concentration un bon niveau de vitesse c'est un titulaire régulier il y a rien à dire il peut même jouer défenseur relanceur il peut ouais il peut si c'est nécessaire et à droite on a Mantero qui lui est défenseur central relanceur qui lui par contre n'est pas mauvais en relance c'est tout à fait intéressant serait éventuellement pas de très très bon concentration donc pas à jouer en couverture mais peut-être stopper ça peut tout à fait le faire donc voilà derrière eux on a vu Jens et là c'est là où on va manquer de profondeur évidemment parce qu'on n'a pas à la base une équipe qui est censée jouer avec trois défenseurs centraux on a une équipe qui est censée jouer plus ou moins 4-4-2 d'après ce que j'ai pu comprendre donc voilà pour l'idée la deuxième tactique c'est la même mais en défensif avec Turquès en attaque en pivot et puis un jeu ah oui je ne l'ai pas dit pardon je vais juste quand même montrer un petit peu c'est basé sur ma tactique avec Arsenal ça sera peut-être modifié jeu large pour profiter de jouer d'avoir accès à tout tout le terrain puisqu'on a vraiment bien dispatché avec Arsenal j'ai mis un jeu plus court donc j'ai copié bêtement je pense que je vais l'enlever celui-là et que je vais garder un jeu normal je pense que c'est plus intéressant par rapport aux joueurs qu'on a à notre disposition que par rapport aux joueurs d'Arsenal à Arsenal tout le monde est capable de jouer avec le ballon dans les pieds à Lausanne c'est moins le cas bien sûr donc on va essayer de passer par Kukurozovic et par Kukurozovic on va distribuer sur les côtés devant on sort de la défense on joue quand même à la passe pour le moment ça aussi on peut y réfléchir on passe dans les espaces parce que quand même on est plus rapide qu'on est talentueux dira-t-on on va faire un contre-pressing contré on va faire un contre-pressing parce qu'on nous a demandé de faire un bon pressing je vous rappelle on commence quand même d'en bas mais là aussi on va y réfléchir et puis on parce qu'on n'a pas on n'a pas d'obligation de posséder la balle donc c'est pas forcément nécessaire on pourrait très bien typiquement dire relancer vers le meneur de jeu ou quelque chose de ce type là au gardien Castella j'ai pas dit Castella le fils d'eux pour ceux qui connaissent comment il s'appelle son père est-ce qu'on peut le voir je suis pas sûr Gilbert Castella c'est ça c'est Gilbert Castella je me rappelle plus mais c'est un un ancien joueur de foot suisse romand connu en Suisse romande un ancien entraîneur ou toujours entraîneur peut-être et également consultant régulier à la RTS donc c'est quelqu'un de relativement connu pour les Suisses bien sûr et c'est un gardien qui est tout à fait correct sans être exceptionnel pour nous il fera très bien l'affaire et donc pour revenir là-dessus donc pour le moment je garde ça mais on verra on va un peu tweaker tout ça on va jouer avec une ligne de défense plus haute avec un hors-jeu il faut faire attention on est contre des Suisses allemands quand même a priori ça va plus être du long ballon de vent que du tiki-taka contre nous donc il faudrait réfléchir un petit peu à ça on pourrait tout à fait envisager quelque chose de ce goût-là pour partir sur une ligne un peu pour être un peu plus long si on fait des ballons un peu plus long étirer un petit peu le jeu on va jouer le hors-jeu si on est haut c'est aussi simple que ça un jeu défensif dans l'objectif qui revienne plus sur nos centraux qu'il passe si on l'enlève comme ça qu'il passe sur les côtés ça c'est sûr ça ça nous arrange c'est ok éventuellement mais là on préfère puisqu'on a quand même trois dans le centre donc c'est plutôt pas mal on va pas faire un marquage plus serré par contre on va faire un pressing parce qu'on nous demande de faire un pressing encore une fois donc ça ça me paraît important deuxième tactique donc c'est la même mais en défensif donc c'est la même idée un rythme plus lent parce qu'on joue à contre des équipes qui seront meilleures j'ai gardé passer dans les espaces mais on peut se poser la question sachant qu'on va jouer avec un attaque en pivot en transition on se regroupe on contre par contre dès qu'on récupère le ballon on part aussi de la défense encore une fois on peut se poser la question mais ça permettra éventuellement de gagner un petit peu de temps comme vous le voyez j'ai mis ici gagner du temps fréquemment dans ce genre de match là et on pourrait tout à fait même mettre, ralentisser le rythme ce serait quand le gardien a le ballon je rappelle c'est pas en contre-attaque la contre-attaque ça resterait la contre-attaque et puis ici donc on aurait une hauteur de pressing on pourrait tout à fait faire quelque chose comme ça c'est tout à fait possible aussi parce que là aussi on va jouer un peu plus direct et puis on fait un pressing intense peut-être plus intense calmer un petit peu les choses dans un cas comme ça on fait un marquage plus serré par contre et la défense est toujours large et puis la troisième tactique qui là est un peu différente c'est un 4 de 4 4, 4, 4, 2 c'est à peu près comme ça que l'équipe était censée jouer j'imagine avec l'idée d'avoir un renard des surfaces qui serait Gesson ou quelqu'un dans ce type là d'avoir un attaquant pivot qui serait Turquesse les gars restent sur leur position eux restent sur leur position et bien sûr on n'aurait que deux défenseurs centraux ah j'ai pas changé ça ici toi tu prendrais latéral offensif de soutien et toi tu prendrais aussi latéral offensif de soutien et puis là ça nous permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu différent et vous voyez qu'on est parti sur une mentalité très offensive on joue un jeu plus direct avec un rythme beaucoup plus élevé à voir on passe dans les espaces également et ici contre pressing relance rapide longue relance au pied bien sûr et puis ici par contre on jouerait beaucoup plus haut avec une ligne défensive plus haute pas beaucoup plus haute mais plus haute on étire un petit peu et puis ici on a un j'ai pas mis marquage plus serré expressing extrêmement intense pas forcément empêcher les relances courtes du gardien ouais si on va empêcher les relances courtes du gardien et on s'engage plus c'est vraiment si on perd ou alors c'est pas forcément la tactique si vous voulez quand vous regardez la connaissance ici si je peux merci la connaissance ici vous avez différents points de connaissance vous avez les positions vous avez les rôles poste, rôle, tâche vous avez le tempo vous avez la mentalité ce genre de choses là l'idée c'est d'entraîner un 4-2-4 et d'entraîner quelque chose d'offensif ça veut pas dire que si on joue en 4-2-4 on va forcément jouer offensif ça veut dire qu'à un endroit on entraîne la mentalité offensive et à un autre endroit et au même endroit il s'avère parce qu'on a un droit 4-3 tactique on entraîne aussi ces postes là et ces positions là ça veut dire que si un jour on se dit bon bah en fait non on va passer sur un 4-2-4 bah on peut tout à fait utiliser quelque chose de tout à fait similaire à ça d'un point de vue de la mentalité tout genre de choses mais avec les postes qu'on aura entraîné sur cette tactique là voilà c'est fait c'était long mais c'est en gros là dessus qu'on va partir on va juste regarder ensemble un petit peu où on en est d'un point de vue financier on en est là d'un point de vue financier c'est pas terrible je vais être honnête avec vous d'un point de vue du transfert on a des moyens on a des bon ça c'est bon moyen 33 000 pour une équipe suisse je sais pas par exemple toi t'es payé quoi t'es payé la moitié de ça donc on pourrait recruter deux comme toi pour ce salaire là en théorie et avec ce prix là éventuellement on pourrait même probablement régler aller dans ce sens là aller dans ce sens là peu importe pour le moment ce qui m'intéressera surtout pour moi ce serait éventuellement des prêts du coup comment ça se passe en Super League Suisse on est deuxième waouh alphabétiquement c'est étrange mais ok en termes de règles comment ça fonctionne sur les prêts général de compétition match 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 mercato alors enregistrement de l'effectif joueur libre ok je vais inscrire dans l'effectif je vois pas de restrictions ah pas plus de 8 joueurs de plus de 22 ans de clubs étrangers en prêts simultanément ok donc pas plus de 8 joueurs de 22 ans ok donc actuellement on a combien qui sont prêtés 1, 2 3 4 d'accord on a vraiment de la place c'est cool c'est bien en plus de plus de 22 ans donc moi je pense qu'on va raider un petit peu quelques équipes voir ce qu'on peut faire de ce côté là ça peut être intéressant d'un point de vue juste du centre d'apprentissage avant qu'on aille un petit bout plus loin voir un peu ce qu'on a derrière nous on a Thomas Trasier qui est dans l'équipe U21 et qui est prêté par l'OGC Nice Nice t'es ivre Nice qu'est-ce pourquoi tu penses qu'on a une meilleure structure de formation que toi ou bien c'est quoi ce délire pourquoi il est dans l'équipe U21 du coup bon je vais le monter évidemment lui intéressant très très bon niveau il y a intérieur droitier exclusif pas bon en endurance c'est dommage mais le reste c'est correct c'est correct pourquoi pas Marc Tsungui un latéral si je te faisais jouer là pour l'atéral offensif complet peu d'inspiration c'est problématique par contre le reste c'est correct pour tout ça on a des joueurs qui sont à suivre de près Diego Mendes qui est Luca Flangioni ouais Stéphane Cueny et Negrone très bien ok bon c'est pas mal honnêtement c'est pas mal c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal c'est bien ça donne ça donne du potentiel d'un point de vue des infos sur le club des infrastructures on a très bon centre d'entraînement on a des très bonnes structures de formation un bon encadrement des jeunes un bon recrutement des jeunes super top ok c'est bien c'est un bon truc on va emménager au stade de la tuilière de 12 000 donc il y a moins de place mais elles seront toutes assises le 26 du 11 donc c'est le jour où j'enregistre cet épisode lol je sais pas si c'est le cas faut que je me renseigne c'est marrant mais c'est marrant en tout cas donc voilà très bien ben voilà donc nous voilà plus ou moins prêts pour tout ça ce que je propose de faire c'est que peut-être avant on va juste jeter un oeil au staff on voit qu'il y a de la place mais qu'on a déjà un bon staff de préparateur et qu'on a énormément de place deux places et deux places d'analyste des performances mais c'est bon signe je pense que c'est peut-être aussi parce que je suis là et que je suis pas mauvais en tant qu'entraîneur donc ça a peut-être un petit peu posé quelques problèmes c'est vrai que c'est un truc que je réfléchis jamais parce que quand on joue dans des grosses équipes on s'en fout un petit peu mais là c'est vrai que ça pose peut-être problème les recruteurs il nous manque un directeur technique un responsable du recrutement deux recruteurs deux analyses du recrutement et on a un responsable des prêts en trop ok ici il nous manque un responsable des kinés un kiné des médecins donc il nous manque du monde donc je vais m'occuper de ça mais avant ce qu'on va faire donc on va dire réponse requise c'était gentil les conseils voilà ce qu'on va faire nous de notre côté c'est revenir pour le match entre le deuxième 11 de Lausanne dans quelques instants et de se quitter sur ce match-là je vous dis à tout de suite voilà les gens donc on revient juste un tout petit peu avant le match pour la présentation de la dynamique donc on va se présenter aux joueurs on voit que les leaders d'équipe sont Kukurozevic et Castella on a Nicolas Jetta dans les joueurs influents Schneuveli Montero Gaisman etc c'est bien c'est tous des joueurs que je compte plus ou moins faire jouer donc c'est une très bonne nouvelle on ne va pas suivre la présentation bien sûr on va se présenter directement je vais te saisir cette occasion pour le présenter à vous personnellement en tant que l'entraîneur de Lausanne ils sont tous favorables encouragés super j'ai l'intention d'améliorer la situation en ce qui concerne le poste de gardien j'ai l'intention d'améliorer la situation en ce qui concerne notre défense ouais tous négatifs je ne suis pas certain que ça changera grand chose si tout le monde est content mais si tout le monde est content ne vous privez pas d'accord bon ben ça suffira pour le moment tout à fait d'accord plutôt de vague promesse on a surtout besoin d'objectifs clairs pour la saison je pense que nous sommes capables de terminer en première partie de tableau juste très petit je pense que nous avons le moyen de nous sauver cette saison nous sommes capables de terminer en milieu de tableau cette saison ils sont contents c'est bien allez les gars le coach a raison on peut terminer au milieu de tableau c'est exactement le type de réaction que j'attendais je compte également remporter la coupe de Suisse que vous allez également aller loin atteindre la finale également vous fassiez bonne figure en coupe de Suisse ou alors à pas aller plus loin ça me semble être un objectif raisonnable c'est exactement le type de réaction que j'attendais je pense que c'est faisable j'ai également finalisé le code de conduite je ne l'ai pas touché c'est le code de conduite classique ils sont plutôt contents c'est la réaction que j'attendais de vous merci maintenant que nous sommes sur la même longueur de ronde je m'attends à ce que vous acceptez toutes les sanctions qui seront impliquées cette saison ok ça s'est plutôt pas mal passé même si le premier truc n'était pas terrible et globalement le moral a bien monté quand même bien cool très bonne réunion du coup est-ce qu'on peut voir la cohésion d'équipe n'est pas top l'atmosphère au sein du club n'est pas top le sein de l'entraîneur n'est pas top pour le moment je suis surpris quand même parce qu'on n'est pas si mauvais qu'un entraîneur alors que c'est une équipe qui n'est pas exceptionnelle mais bon c'est intéressant juste un truc je ne sais pas pourquoi mais on a déjà joué des matchs amicaux je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'ils avaient c'est étonnant en tout cas on a fait une petite tournée française et on est rentré avec des valises de toute évidence présentation de l'entraînement on ne va pas suivre la présentation on va aller faire ce match c'est plus lent quand même à chaque fois que je clique qu'avec les autres mais c'est avec les autres parties que je fais mais ce n'est pas grave alors je ne vais pas jouer premier rang contre deuxième rang je vais jouer contre l'équipe U21 c'est beaucoup plus simple c'est donc les équipes je confirme je dirige juste le premier 11 de mon côté et je laisse l'autre équipe jouer comme elle le veut très bien elle pourrait même jouer la formation qu'elle le veut pour moi ce n'est pas un problème mais bon j'aurais pu peut-être le choisir pour le moment nous on va choisir notre formation deuxième 11 de Lausanne et c'est donc parti pour le premier match de notre série alors ok présentation du match on va ignorer les consignes collectives pour le moment ce n'est pas important on peut partir merci malgré de préparation on doit remporter ce genre de rencontre ok et lui il est trop sûr de lui alors si je fais joueur ah yes maintenant on peut sélectionner ceux à qui on veut dire quelque chose très bien montrez-moi de quoi vous êtes capables j'ai une bonne prestation aujourd'hui les autres s'en foutent très bien on ne va pas aller chercher trop loin coup d'envoi c'est donc parti non merci je sais ce que c'est on joue en 2D parce qu'on joue en 2D je préfère vraiment la 2D et pour le moment a priori on va rester sur du mini résumé les ralentis a priori ça a gardé mes options bien GG vraiment et donc on peut être parti pour ce premier match voir un petit peu ce que ça donne ça n'a évidemment absolument aucun intérêt comme match on est tous d'accord mais ça nous permet de voir un tout petit peu comment fonctionne notre équipe je conseillerais même de la jouer ce match là je conseillerais même de le jouer peut-être les 30 premières minutes au moins en match complet et puis après en long résumé pour nous on va le jouer en mini résumé peu importe je le regarderais peut-être pour un match amical où je pourrais faire ça pour le moment on va se contenter des statistiques pour voir que en tout cas ces 5 premières minutes ce n'est pas top corner de Kukurozovic au deuxième poteau pour Turquesse qui marque malgré un renvoi de Frangioni de la tête intéressant à voir tout ça bon si tu dis le jeu si tu dis je vais mettre cela dit les ralentis je vais les mettre oui c'est juste mais pas réalisateur tu me le mets derrière le but c'est fun je trouve derrière le but voilà et donc c'est 1-0 avec 0-13 XG notre première occasion ça c'est notre équipe adverse qui a le ballon donc on voit quand même pas mal de longues balles en avant pour le moment c'est pas exceptionnel Kukurozovic qui récupère Kukurozovic qui va jouer sur le côté pourquoi pas il centre dégagement de la défense de l'équipe U20 Flo qui prend le meilleur sur son adversaire pour Puerta c'est bien joué bel arrêt de Chavane donc on aura droit à un petit corner de Kukurozovic cette fois-ci c'est dégagé par la défense retour à Kukurozovic pas d'enjeu a priori et c'est un nouveau corner c'est bien encore Kukurozovic je ne l'ai pas dit il est gaucher c'est intéressant aussi et Turquoise donc Turquoise qui a l'air bon de la tête on a son souvenir c'est un attaque en pivot de métier donc ça pourrait se défendre Kueni au coup franc de l'autre côté dégagement de Elton Mantero récupération d'Akunia d'Akunia qui élimine un joueur qui lance Turquoise mais Turquoise qui n'a pas la rapidité pour aller prendre son vis-à-vis de vitesse malheureusement on va quand même pouvoir récupérer sans trop trop de problèmes Puertas pour Borani il faut se rappeler j'ai de la peine à me le mettre dans la tête Borani Asevich Kukurozovic sur le côté pour Dacunia 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 qui joue avec Turquoise Puertas puis Borani Asevich qui tire mais cette fois-ci c'est le poteau on est à 0.99 XG ça commence à se préciser un petit peu on va passer maintenant on a un peu ses stats en tête on va passer avec un style de jeu un peu plus court si vous me le permettez juste pour voir un peu ce que ça donne si ça change quelque chose si on a plus de possession notamment on est déjà à 60 au début c'est clair que c'est pas Flo a pris un coup oui alors on va sortir on va éviter les problèmes il va être remplacé par Jetta nos problèmes Puertas qui peut pas continuer dégagement de la défense récupération Elton Mantero on a deux Mantero dans l'équipe c'est pour ça que je dis son nom c'est Krimi qui marque c'est Tzernini je pense on va dire Tzernini parce que je ne sais pas du tout ce qu'il en est je crois qu'il est il est français si je me trompe pas donc peut-être qu'il prononce ça tout à fait à la française et peut-être que je me gourre complètement en envisageant qu'un H si ça se prononce comme ça il y a il y a vas-y c'est pas lié on a nos joueurs qui pensent que c'est trop facile pas concentré ouais c'est pas ça se défend en même temps c'est un peu le cas c'est vraiment juste pour voir un petit peu comment fonctionne la tactique comment fonctionne l'équipe que je fais ce match et que je vous propose aussi je trouve ça intéressant il faut commencer à réfléchir je pense je leur ai dit que j'allais améliorer la défense mon idée pour améliorer la défense c'est avoir nécessaire mais c'est surtout d'aller chercher quelqu'un en prêt je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelqu'un je connais bien les jeunes anglais je vais me diriger vers ce championnat en premier je ne suis pas absolument convaincu que ce soit vraiment faisable on verra on verra ce qu'ils demandent comme participation au salaire s'ils demandent une participation au salaire ça va être compliqué après on pourra regarder dans le championnat de France il y a certainement des joueurs des jeunes défenseurs centraux tout à fait intéressants qui doivent être disponibles pour une équipe comme la nôtre et il est évident que des jeunes qui seraient je ne sais pas deux étoiles deux étoiles et demie en Ligue 1 française seront plus que titulaires en championnat suisse donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous ok 2-1 à la mi-temps c'est vraiment pas top soyons parfaitement honnêtes un peu aux F continuer sur ce rythme de toute façon ils sont sans foutre de ce qu'on leur dit dans ce match là on est d'accord beaucoup de changements de l'autre côté nous pas encore je les fais généralement à la 60ème je les ferai Koukouzovic notamment c'est surtout pour reposer les joueurs je veux que ce match là en dehors de vous montrer un petit peu comment on joue va nous permettre aussi de déterminer si c'est intéressant de partir sur enfin va surtout nous permettre de faire jouer nos joueurs pour les habituer donc je ne vais pas les crever non plus ces joueurs en question ça va peut-être intéressant je n'ai pas pensé de peut-être passer bon pour le moment on s'en fout je vais garder cette tactique pour ce match là parce qu'on s'en fout le prochain match amical j'essaierai moi de mon côté de 2-3 tactiques puis bien sûr je reviendrai vers vous alors je ne sais pas exactement avec quelle régularité je pense comme l'année passée ce sera à peu près un épisode tous les deux jours donc ça va varier entre 3 et 4 épisodes par semaine suivant la motivation et suivant le temps que ça prend on peut imaginer quand il y aura des sessions de mi-saison ou des choses comme ça ça peut être plus long bien sûr des fins de saison des trucs comme ça ça peut être plus long particulièrement si on commence à rechercher des clubs donc ça ça pourra dépendre bien sûr les moments où on se retrouve et puis ça pourra être chamboulé puisque comme je dis on va chercher des clubs 60ème minute on va faire quelques changements et donc du coup sachant qu'on cherche des clubs il se peut très bien qu'on commence la saison par exemple à Lausanne et puis que le PSG après 6 mois nous disent oui on est intéressé par vos services auquel cas il y aura de la peine à dire non et du coup on partira du côté de Paris à la mi-saison donc du coup ça changera un petit peu peut-être l'ordre des matchs du moment auquel on souhaite revenir alors si Moneira un peu ira très bien on s'en fout un peu qui joue fondamentalement Schneuveli en meneur de jeu Puertas tu peux nous faire jouer Barès c'est vraiment juste pour reposer les joueurs là ici Isaac Schmitt ira très bien les centraux sont tous un peu fatigués ce qui est un peu fâcheux on va remplacer un Montero pour commencer par Maurice Yens c'est le seul qu'on peut vraiment remplacer les autres étant pas vraiment en état donc on fait ça voilà on regarde la fin de ce match on regardera ce que ça donne intéressant de voir que les défenseurs sont fatigués c'est pas c'est pas quelque chose de classique dans ma tactique avec trois défenseurs centraux avec Arsenal c'est jamais le cas je peux plus ou moins les faire jouer tout le temps et de manière générale plus ou moins les faire jouer tout le temps il faudrait s'enseigner un peu pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils sont simplement pas très très bons en endurance c'est possible ou est-ce que c'est simplement peut-être la tactique en question qui leur demande quand même un peu plus que ce qu'elle pourrait on voit Nicolas Lousseli ou Lousseli encore une fois on va dire Lousseli c'est marrant et un peu crevé Dacuña aussi d'ailleurs pour le moment on va pas s'embêter c'est pas un match qui nous aura apporté beaucoup de choses c'est pas un bon match qu'on a fait contre notre équipe U21 ça m'est arrivé peut-être une fois dans toute ma carrière football manager tous les football managers auxquels j'ai joué de faire un bon match contre les U23 c'était sur ce FM cela dit je crois que c'était avec Chelsea d'ailleurs on l'a peut-être vu ensemble mais sinon c'est rarement un bon match c'est rarement une grosse victoire alors que ça devrait être le rouleau compresseur on est d'accord mais c'est juste que l'équipe est pas du tout là est pas du tout familière avec la tactique il y a plein de choses à mettre en place c'est sûr et puis là cette deuxième mi-temps aura été vraiment très très moyenne donc depuis qu'on est parti avec des passes courtes on a été en possession je pense qu'on a amélioré notre possession c'est à contrôler ouais vaguement on n'a pas créé beaucoup d'XG donc je pense que c'est peut-être plus intéressant de rester sur cette histoire de ne pas jouer trop trop lent de ne pas jouer trop trop court ouais 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 pas embêté sauvegarde en cours c'est cool maintenant ils nous mettent un petit truc comme ça c'est bien la sauvegarde est faite super on va donc s'arrêter là pour ce premier épisode de cette nouvelle série qui n'a pour le moment pas de nom je vais y réfléchir mais voilà la prochaine fois qu'on revient donc il n'y aura pas de grosse surprise on ne va pas switcher de club tout d'un coup ça je vais quand même même si on reçoit une offre dans les premiers mois je vais juste nous laisser commencer on reviendra pour la réception de Saint-Gal puisqu'on a des matchs amicaux puis on joue Nathurs en premier coup de la coupe de Suisse ok et puis après on recevra Saint-Gal en premier match en ouverture de saison on reviendra ensemble pour voir ce match après pour donner peut-être quelques petites informations gros derby c'est Servette Sion c'est aussi un derby mais un peu moins important pour nous donc le derby lémanique contre Servette je pense qu'on va essayer de revenir quand ce sera possible le reste voilà les grosses équipes suisses c'est Young Boys c'est Bâle et c'est tout honnêtement les autres Saint-Gal est une bonne équipe la saison passée je crois qu'il faut une assez bonne saison mais ils ont quand même perdu quelques-uns de leurs joueurs comme c'est souvent le cas quand une équipe suisse étonnante fait une bonne saison donc a priori Young Boys Bâle Servette seront les équipes les plus intéressantes le championnat suisse fonctionne de la façon suivante vous avez 10 équipes vous jouez 4 fois contre chaque équipe 2 fois à la maison 2 fois à l'extérieur et c'est marre donc il y a 36 matchs au total et du coup vous rencontrez 4 fois chaque équipe donc on aura l'occasion de revenir vraiment très régulièrement Young Boys Young Boys Young Boys ici et Young Boys là donc on a vraiment ces possibilités là donc la prochaine fois on se retrouve pour la réception de Saint-Gal et pour peut-être un petit moment de transfert voir ce qui aura été fait dans le cadre de cette équipe de Basin Sport j'espère que cette série vous motive elle me motive en tout cas personnellement je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode c'est le premier épisode d'une nouvelle série je vous invite donc à mettre un like si vous avez liké n'hésitez pas à poser des commentaires que ce soit pour donner des conseils ou pour faire des remarques c'est bienvenu et ça permet de mettre en avant la vidéo aussi donc c'est super pour la chaîne et puis je vous dis donc à la prochaine pour la réception de Saint-Gal bye bye